s'adapter qu'est ce que c'est que s'adapter s'adapter selon le dictionnaire et bien c'est s'harmoniser c'est s'harmoniser à son environnement alors est ce que lorsque l'on s'adapte est ce que lorsque la société les sociétés humaines donc au sens large un y compris famille communauté etc lorsque les sociétés humaines demandent à l'individu de s'adapter est ce qu'il demande réellement de s'harmoniser à cette société c'est s'harmoniser cela sous-entend que l'individu va être en harmonie intérieur extérieur avec tout ce qui l'entoure avec toutes les personnes qui constituent cette société avec son environnement au sens large nature animaux etc est ce que c'est vraiment cela qui l'entend que la société humaine entend quand elle dit à l'individu adapte toi parce que si c'est cela cela veut dire que la société lui dit voilà suivant ce que tu vis réam réharmonie toi chaque jour fait monter tes vibrations aussi haute que tu le souhaites si tu en as besoin pour être en harmonie de sentir en harmonie avec ton environnement et avec les autres cela veut dire élève toi brille ose briller ose briller ose être toi même soit toi même car tu es lumière car tu as en toi la lumière divine alors qu'on soit croyant ou pas ça change rien on est quand même qui l'on est et ça on peut que l'on reconnaisse ou pas c'est comme ça donc du coup est ce que cette société ces sociétés humaines qui disent à l'individu adapte toi est ce que elle lui dit pour ton bien-être pour ta santé pour ton développement personnel pour ton élévation spirituelle ton ton abondance personnelle et familiale vas-y adapte toi harmonise tout ton être brille fais briller ta lumière intérieure parce qu'elle est ton guide parce qu'elle est ton phare et parce qu'elle peut être aussi un guide et un phare pour les autres et donc pour nous tous je ne crois pas malheureusement une partie des sociétés humaines conçoivent ça et poussent l'individu dans ce sens malheureusement ce n'est pas si fréquent que cela et cela se perd et dans un monde qui est comment dire qui est basé sur sur le bien-être et le profit et l'élévation d'une entité virtuelle j'ai envie de dire d'une entité non humaine qui la société elle-même ils n'ont plus accès sur l'individu les intérêts de l'individu et bien on tend à demander à se conformer à s'adapter dans l'esprit des sociétés humaines ce n'est pas s'adapter réellement c'est se conformer à se conformer à des règles préétablies à des comportements bien spécifiques à des modes de pensée spécifiques et il faut rentrer dans le moule parce que si vous ne rentrez pas dans le moule et bien vous êtes exclu ou votre vie est difficile bien plus qu'elle ne serait si vous vous adaptiez en fait lorsque l'on vous dit on vous demande de vous conformer à on espère que vous allez tamiser votre lumière intérieure voire même que vous allez l'éteindre la mettre en sourdine au plus profond de vous et l'oublier alors on vous demande d'adopter la lumière des autres de la société de ces sociétés ces sociétés vous demandent d'adopter de faire vôtre sa propre lumière qui n'est pour elle qui est pour elle la seule valable au mépris de la vôtre alors peut-être que sa propre lumière les lumières de ces sociétés sont très bien mais si elles ne vous elles ne sont pas adaptées à vous si elles ne vous harmonisent pas si elles ne vous donnent pas la sérénité le bien-être et bien elles tamisent la vôtre si elles ne vous permettent pas d'être vous-même pleinement entièrement et bien elles tamisent votre lumière elles deviennent elles deviennent votre obscurité elles deviennent une obscurité pour vous-même pour votre lumière elle est le nuage qui vient devant votre soleil pour l'obscurcir alors évidemment dans les sociétés humaines on doit se conformer à certaines règles pour vivre en société pour le bon fonctionnement le bon déroulement des choses et ça c'est tout à fait normal mais en parallèle il est bon que ces sociétés humaines poussent poussent l'individu à s'élever aussi par ses propres moyens à renforcer sa lumière intérieure pour pouvoir avancer sur le chemin qui est le sien pour qu'il ait un plein épanouissement personnel car n'oublions pas que l'épanouissement personnel ne profite pas qu'au seul individu il va profiter aux sociétés humaines entières il va profiter à la famille il va profiter aux proches il va profiter à la société il va profiter à tous et plus largement il va profiter cela va profiter à l'univers donc que faire est-ce que lorsque on est dans dans des sociétés humaines qui tentent à nous pousser à nous à tamiser notre lumière quoi faire est-ce que l'on doit capituler quelque part et se conformer à voilà pour être bien vu des personnes qui elles ont oublié qui elles étaient qui ont oublié leur propre lumière et qui se complaisent dans cette obscurité où est-ce que l'on choisit de s'adapter c'est-à-dire de s'harmoniser et c'est-à-dire de faire valoir qui l'on est d'augmenter nos vibrations d'augmenter notre propre lumière notre propre brillance pour nous-mêmes pour s'affirmer pour affirmer qui l'on est pour notre propre bien-être notre propre équilibre mais aussi pour le bien-être et l'équilibre aussi de notre entourage pour ma part lorsque je suis entourée d'énergie plus dense lorsque de façon imagée il y a autour de moi plus d'obscurité et bien au lieu de mettre une couverture sur ma tête pour avoir encore plus d'obscurité et ne pas faire de bruit et ne pas déranger et bien non j'allume la lumière j'ouvre les fenêtres je fais rentrer la lumière je rehausse mon taux vibratoire je rehausse ma lumière je brille j'ose briller j'ose exprimer ma vérité j'ose exprimer qui je suis non pas pour avoir de la reconnaissance personnelle non mais pour être bien en moi-même pour être fidèle à moi-même et si au passage cela peut inspirer quelques personnes à faire de même et bien tant mieux voilà pour aujourd'hui voilà ce que le terme s'adapter m'a inspiré il a de cela quelques temps et j'ai été très heureuse de le partager avec vous voilà merci à vous à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous